Et le grand vainqueur du prix Sagan bien sûr c'est mon ami Donatien, ah là là Donatien Carges, trop bon n'est-ce pas ? J'ai pas trop kiffé aujourd'hui. Pourquoi ? Non bah c'était pas trop les plans, j'avais laissé un peu à Bertrand un peu de liberté et puis ça s'est pas passé exactement comme on a voulu j'attends un peu ses explications enfin le maximum le principal effet il a gagné mais franchement j'étais pas hyper serein pour tout vous dire. Parle-nous un peu de cette pouliche alors Carges ? C'est un château, elle est magnifique, c'est une famille qui est pas évidente, j'avais la soeur qui était bonne, qu'on a mis à l'élevage assez rapidement parce qu'elle était vraiment compliquée et elle est plus simple mais enfin là aujourd'hui j'ai pas trop kiffé, j'ai pas trop profité. Enfin tu gagnes pour une maison en plus qui claque un peu ? Bah je gagne pour une maison avec qui je travaille depuis un certain temps quand même avec laquelle on a gagné pas mal de listettes et de groupes 2 et 3. Il nous manque un vrai groupe, enfin moi pas eux mais à moi il manque un vrai groupe. Ça va venir, ça va venir, merci bravo Donatien, bravo mon Jules ! Bah si, bah si t'es pour tout ! Vas-y raconte-nous pourquoi t'es pour tout même si tu dis qu'il est pour rien ? Renaud ? Bah on a tous eu un petit bout là-dedans dans cette victoire, une grande pensée à Renaud si tu nous vois, t'es aux Etats-Unis, il doit dormir actuellement et c'est un gros boulot de Thierry, de Donatien, à la confiance de José, c'est vraiment tous les maillons de la chaîne ont été vraiment alignés aujourd'hui et là on est en plein plaisir, c'est génial ! Faut que j'explique quand même, Jules Cyprès donc c'est une vedette de lui, saut à la perche, le fils de Thierry Cyprès bien sûr, l'éleveur et donc ami personnel de Renaud Lavilléni qui ont, on le rappelle, les champions ? Olympiques ! Ah quand même ça a de la gueule ! C'est quelque chose ! Qu'est-ce qu'il fait aux Etats-Unis justement d'ailleurs ? Bah il prépare sa première compétition, il est en stage actuellement et j'espère qu'il a mis son réveil et qu'il a vu la course et qu'il a kiffé en même temps que nous, j'ai pas réussi à le joindre maintenant mais en tout cas franchement c'est une consécration, il nous fait confiance, les yeux fermés, on essaye de faire du très bon pour lui et pour tous nos propriétaires et des journées comme celle-ci aux côtés de José, à côté de toute la famille, c'est incroyable ! Honnêtement quand toi tu fais investir le nom, ton ami et en plus tout le prestige d'un champion olympique Renaud Lavilléni dans les chevaux, t'as beaucoup de pression sur les épaules, t'as pas le droit, il faut absolument que ça se passe bien non ? C'est ça, après on fait le même boulot pour tout le monde, on travaille pour nos animaux avant tout, c'est sûr que là c'est un ami qui est rentré dans le monde des courses, c'est un ami qui est un petit peu sous la lumière donc ouais on a pas le droit à l'erreur et quand ça marche comme ça c'est génial ! Merci, bravo Jules !